Le diable veut que vous vous concentriez sur l'épreuve que vous traversez, sur le test que vous traversez, et il veut que vous pensez que vous êtes entouré de ténèbres. Mais Satan, je marche dans la lumière. J'ai une révélation de qui je suis, qui est Dieu, et je sais qui tu es. Donc je vais chanter dans mon épreuve, je vais chanter dans la maladie, je vais chanter tous les jours, marchant dans la lumière, marchant dans la lumière. Je dois crier, je dois louer Dieu. Amen. Je vais bon être dans la maison de Dieu. Merci les musiciens. Bénis-sois le nom du Seigneur. Vous savez que nous sommes dans une saison où tout peut se produire. Bénis-sois son Saint-Nom. Il est en ligne ce soir. Si tu veux le Saint-Esprit, c'est ton soir. Tu veux un remplissage, c'est comme ça qu'il faut le dire. C'est mon soir. Ça y est. Amen. Bien que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Vraiment, on se sent bien ici ce soir. Bonsoir, Église. Je vous rapporte des salutations de la part de notre pasteur, Frère Coleman, ce soir. Amen. Et il vous salue. J'aimerais que vous continuiez à prier pour lui. Il s'attend pleinement à être ici dimanche matin. Mais je veux que vous vous souveniez de continuer à prier. Juste avant de continuer avec des commentaires, pour présenter la bande, ce soir, nous avons un témoignage. Et ce témoignage vient de notre frère Sonny Kashi du Tabernacle de la Foi au Koweït. Écoutez attentivement. Chers pasteurs et apôtres, Frère Coleman, salutations à vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Chaque dimanche, nous nous régalons de la manne cachée que vous avez envoyée directement du trône de Dieu. Je n'ai pas de mots pour exprimer notre gratitude envers vous pour l'œuvre que vous accomplissez pour nous. Bien sûr, nous savons que ce n'est pas vous, mais l'office où vous avez été placé qui fait l'œuvre pour l'épouse. Nous avons été très bénis par le service de mercredi dernier et dimanche parce que cela a apporté un grand changement en moi et de même que dans plusieurs croyants ici. après la connexion de dimanche du 4 du 18 avril que nous avons écouté jeudi le 25 à l'église locale, Tabernacle de la Foi. Nous avons mis ce même message de la mort d'un grain de blé du 14 octobre 1990. à la fin du Sermon, nous avons expérimenté la puissante présence du Saint-Esprit sans inciter les gens. Ils se sont ajumillés devant le Seigneur pour demander pardon et de pouvoir mourir à eux-mêmes. à part moi et ma famille, personne n'était présent dimanche pour la connexion de notre église parce que comme vous savez, ici au Koweït, les dimanches sont des jours de travail. Donc, personne ne savait ce qui s'est produit à New York. Regardez la réjouissance de lui et sa famille seulement. dans un endroit à prédominance islamique, musulman, ils vont travailler. Ils ne veulent pas savoir que vous êtes chrétien à l'église de dimanche. Ils étaient rassemblés avec sa famille, se réjouissant et louant Dieu. Ici, nous avons notre endroit. Et parfois, pour plusieurs, c'est un combat, ils sont heureux d'être rassemblés. Donc, gardez cela à l'esprit. Personne ne sait rien, il dit, au sujet de l'incident qui s'est produit à New York. Ce n'est rien d'autre que l'esprit de vérité sur la troisième phase. Même si nous sommes un groupe minuscule, ici, nous essayons d'obéir à vos instructions concernant l'adoration et le fait de venir à l'heure. Et tous, et puis-je dire avec respect, nous sommes bénis quotidiennement en faisant cela. Puisse Dieu vous bénir richement, ainsi que Sœur Coleman. Sœur Coleman, j'aimerais donner un bref compte-rendu de notre témoignage afin d'être un écho de la façon dont l'esprit de vérité conduit l'épouse sur la troisième phase. Le 1er janvier 2010, je demandais au Seigneur quel message passer pour les gens, pour le nouvel an. Frère Coleman, j'aimerais donner un bref compte-rendu de notre témoignage afin de montrer comment l'esprit de vérité nous conduit sur la troisième phase. Je cherchais les DVDs un par un immédiatement. L'esprit de vérité a attiré mon attention. Le DVD intitulé « Le son de la trompette du septième tonnerre » le 30 janvier 1983 qui avait été passé le 13 mai 2009 avec les commentaires intitulés « Un appel aux armes pour la dernière grande bataille sur la troisième phase ». À la fin du serment, vous avez demandé aux gens de se tenir par la main et de prier les uns pour les autres et non pour vous-même. Dans cette prière, vous avez réprimandé tellement d'esprits démoniaques spécialement pour la grippe. Alors ici, comme vous réprimandiez cette grippe, un de nos enfants, Anna, qui dormait au fond de l'église avec, je pense qu'il veut dire une haute fièvre, fièvre élevée, elle a été guérie instantanément. Elle s'est levée avec un sourire et est venue devant l'église. La semaine suivante, ma femme aussi a été délivrée d'une grave, une grande maladie. Le 4 avril 2010, alors que nous étions connectés à l'ACL, notre église sœur du Koweït, alors que l'extrait était passé du message « Cependant nous prêchons une sagesse parmi ceux qui sont parfaits », je pensais qu'au frère Coleman, il est tellement faible. Immédiatement, j'ai entendu une voix que ceci n'est pas un homme faible qui parle, mais c'est le Seigneur qui parle. Cette voix m'a permis de crier durant la réunion. Frère Nathaniel Goyko et son message aussi, c'était la fine fleur de la moisson. Après la réunion, un de nos frères qui s'appelle Benochi, Abraham, qui ne pouvait pas assister à la réunion, a prié à son travail, a prié ce soir-là avec un grand fardeau. Il m'a appelé à la maison et m'a donné le témoignage suivant. Alors qu'il était en prière, il a entendu une voix lui disant que maintenant, nous allons atteindre la fin de la troisième phase et que nous allons être déconnectés de toutes les affaires mondaines et que nous serons connectés d'une manière, d'une sphère surnaturelle. À partir de ce temps-là, tout ce que nous demandons ou que nous disons nous sera accordé instantanément. Et ce sera l'arrière-partie de la Bible. Le ministère du prophète était connecté à cette sphère. Et maintenant, l'apôtre est également dans cette sphère. Il y aura de grandes batailles là. À nouveau, il a entendu cette voix dire qu'un grand filet vient sur le monde pour rassembler les gens qui n'ont pas les connexions, les services par connexions ou les autres capacités d'écouter ce message régulièrement. Également, ils sont les croyants authentiques de l'inspiration des sept seaux, sept honneurs, parce qu'ils ont combattu pour la foi de Malachi 4, qu'il a restauré. Et que vous avez ramené en écho, et tous ces gens-là seront rassemblés par les sept honneurs. Et cela sera le ministère d'Apocalypse 22-17. Donc, c'est ce que le Seigneur a donné à notre frère Benoichi Abraham. Amen. Il dit, je ne veux pas prendre votre temps si précieux, mais j'aimerais vous dire un autre incident qui s'est produit dans le mois de février, le 11. Ce jeudi également, avec l'inspiration que j'ai mis sur mon CD, mon MP3, intitulé « Le Témongage de Jésus et l'Esprit de prophétie » du 5 juin 2006. Dans ce message, vous avez donné un bref témoignage de votre ministère en trois phases. De façon non prévue, un pasteur de l'Inde est venu à la réunion. De façon imprévue, je crois que le ministère de David vraiment a frappé la tête de Goliath. Après cela, il est devenu un visiteur régulier. Il a participé à toutes les réunions jusqu'à ce qu'il parte la première semaine de mars. Et maintenant, ses enfants sont des membres réguliers de notre Église. Donc, je voulais vous dire plusieurs choses qui se passent ici à chaque jour. Et si Dieu le veut, nous allons visiter notre pasteur bien-aimé bientôt. Que Dieu vous bénisse richement, ainsi que ce qu'on mène sur le Frère Sonny Kashi, Faith Tabernacle au Koweït. Vous appréciez cela? Vous pouvez vous asseoir. C'est étonnant ce que les autres ont. Et nous, nous avons tellement ici. Vous devez vraiment vous concentrer pour voir ce que Dieu fait. Comme nous commençons la réunion de ce soir, nous pouvons toujours sentir les effets du service de dimanche. qui a débuté avec les commentaires de Frère Coleman, la grâce de Dieu envers son épouse à la révélation et l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu à la révélation et l'apparition. Jésus lui-même a parlé à travers Malachi 4 dans le Christ, amenant un message de 7 sous 7 tonnerres, un message de promesses qui a été repris en écho en trois phases par un vase apostolique, un vase de Dieu apostolique. Non pas un homme, mais Jésus, le Saint-Esprit lui-même, faisant connaître à son épouse ses plans de perfection et d'adoption. Amen. La grâce de Dieu, l'inspecteur, le Saint-Esprit descendant en 1974 pour pouvoir faire connaître à ses élus les spécifications requises pour se préparer pour l'inspection finale. Quand il y avait des gens du message, des gens autour du monde, des ministres, ne faisant rien, il y a eu un apôtre de Dieu et Dieu est descendu et a parlé à son apôtre en même. Pas un homme, mais le Saint-Esprit faisant connaître à son épouse ses plans de perfection et d'adoption et cette épouse le reconnaît, l'entendue et l'a agi selon cela. La grâce de Dieu vous pouvez vous asseoir l'inspecteur, le Saint-Esprit lui-même préparant une épouse pour son héritage final qui est incorruptible, qui ne peut être souillé, qui ne peut pas disparaître. Elle n'est pas inquiète, elle est incorruptible et elle ne peut pas être souillée, elle ne peut pas faillir parce que c'était vraiment un véritable écho apostolique qui a apporté cette révélation. Église, nous sommes dans un temps bien spécial pour l'épouse de Christ. Sans question, sans aucune question, aucun doute, le Seigneur a parlé à Frère Coleman en mars qu'il y avait trois messages spéciaux à passer quelque part en avril parce que sur cette troisième phase vous devez savoir ce qu'est le message. vous devez savoir ce que vous, en tant qu'individu, ce que vous avez à faire avec le message et ensuite vous devez savoir comment cela sera manifesté en vous. Vous devez savoir cela. Vous devez le comprendre. Donc, dimanche, le 11 avril, le premier des trois messages était passé «Joseph, perfection, libère le Saint-Esprit lui-même. » Et là, le Saint-Esprit a ouvert davantage votre entendement et vous avez vu ce qu'est votre message. Joseph, la perfection, la parole Pierre de Fède, le chef-d'œuvre de Dieu, votre message. Frère Branham en a parlé dans le chef-d'œuvre et il a dit «Abraham était la fondation de la foi. Disons qu'il y avait quatre fondations. La fondation de la foi c'était Abraham. La fondation de l'amour c'était Isaac. La fondation de la grâce c'était Jacob. La grâce de Dieu envers Jacob, tout le monde le sait. Mais en Joseph était la perfection. C'est là qu'il pouvait poser le monument. Non pas sur la première fondation, pas sur la deuxième fondation, ni la troisième, mais sur la quatrième fondation. Abraham représentait Christ, bien sûr. Isaac aussi dans l'amour. Abraham l'a fait dans la foi. Isaac l'a fait ainsi dans l'amour. Jacob l'a fait par la grâce parce que Jacob signifie un trompeur, un séducteur. C'est ce qu'il était. Mais la grâce de Dieu était avec lui. mais quand on arrive à Joseph, il n'y a rien contre lui. Rien. Peu importe ce qu'il compte dit, rien contre Joseph. Amen. Impossible. Le prophète dit qu'il est là-haut sur la quatrième ligne. Il n'y a rien contre lui. Amen. Amen. Ensuite, dimanche, 18 avril, vous pouvez vous asseoir, la mort d'un grain de blé, ce que vous avez à faire avec le message, comment ce grain de blé doit être germé, être enterré pour pourrir et ensuite pour m'enlever mourir et ensuite pourrir complètement et commencer le processus d'ajouter cette douleur de l'enfantement par expérience, ce qui est en vous pour devenir la stature d'un homme parfait, Joseph, perfection, qui peut être accomplie seulement par la mort d'un grain de blé. Et Frère Abraham a dit dans la stature d'un homme parfait, voyez, il y a sept qualifications pour former la stature de Dieu. Il y a sept pages de l'Église que Dieu a amené l'Église dans ces qualifications. Il avait sept messagers pour le faire. Sept, 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 c'est le chiffre de Dieu. L'unitude est trois, c'est le nombre parfait de Dieu. maintenant, dans le bâtiment, le monument, pour bâtir cette stature, ça commence par la fondation qui est sur la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ils attendent, ils attendent après la pierre de fête qui est l'amour parce que Dieu est amour et il contrôle. Il est la force de chacune de ces choses. Cela veut dire que l'homme n'a rien à voir avec cela. C'est Dieu. Il est la force de chacune de ces choses. La mort d'un grain de blé pour produire Joseph perfection. Et quand on arrive à Joseph, alors peu importe ce que le diable dit, il n'y a rien contre Joseph. Joseph ne regarde à rien sinon ce que Dieu lui a dit. Il n'y a rien contre lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu, lui contrôle. Il est la force. Il est celui qui le fait par un homme, Dieu lui-même. Amen. Et avant d'arriver au troisième message, vous pouvez vous asseoir. le Saint-Esprit a établi la saison avec le cavalier à l'encrier, voyant la grâce de Dieu, retenant les anges de destruction à l'heure du jugement. Le cavalier à l'encrier pouvait parcourir le pays et marquer ceux qui soupirent et gémissent, scellant les commences de Dieu prédestinées sur cette troisième phase. Ensuite, dimanche passé, le 25 avril, les commentaires de Frère Roman, la grande grâce de Dieu envers son épouse à la révélation et l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, ce troisième message, la puissance transformatrice de la pierre de fête d'amour, vous montrant comment le message sera manifesté en vous. Elohim vous exprimant en tant que semence-parole avec tout le potentiel à l'intérieur et c'est lui, lui-même qui a commandé que cette semence-là produise Joseph perfection un jour et depuis le jour où vous avez été exprimé comme une semence-parole par Dieu, le Saint-Esprit lui-même a commencé à recouvrir votre semence peu importe en quelle étape vous êtes semence de Dieu, sachant que le Saint-Esprit viendrait sur cette semence un jour en son temps dans sa saison pour la transformer en une véritable semence pour produire Christ et il envoie des anges il envoie des anges pour garder cette semence dans le canal correct il a envoyé un écho apostolique pour amener un écho de la plénitude des promesses de cette semence parlée par le fils de l'homme Malachie 4 Amen cette semence est entre les mains des anges et Dieu dirige vos pas sachant que cette semence pouvait supporter toutes les épreuves qui viennent vers elle sachant ce qui attendait cette semence parce qu'à l'intérieur de cette semence il y a la puissance il y a la vie quand frappée par la dynamique promise en dépit de ce qui est autour de cette semence elle produira la stature d'un homme parfait Joseph la perfection enveloppée dans une tunique arc-en-ciel aux sept couleurs Amen et quand la vie de la parole pour cet âge rencontre la vie de l'esprit la charité le Saint-Esprit lui-même il descend il le fait lui-même et produit ce qu'est la semence et transforme la vie qui est à l'intérieur de cette semence et pour l'âge pour cet âge Joseph la perfection la parole pierre de fête l'adoption les signes les prodiges les miracles transfusion du sang de cette tonnerre sa vie qui vibre la foi la vertu la connaissance la tempérance la patience la piété l'amour fraternel un écho apostolique commissionné pour mettre ce sang-là pour qui tu prends la porte commissionné pour mettre ce sang-là rien prophétisé rien ne se passe mais tais-toi démon prophétiser que l'amour de Dieu un jour viendra sur cette semence pour manifester un homme parfait amène 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 pour être conforme à l'image de Jésus-Christ la stature d'un homme parfait cette dernière grande étape Joseph la perfection cet individu prédestiné accueille le processus qui taille pour va refléter la nature de Christ le reflet sur la perfection la puissance transformatrice de la pierre de fête d'amour a terminé la deuxième phase et l'épouse ce dimanche dimanche passé a prêté serment que par la grâce de Dieu rien de ce que j'ai fait pour briser tout ce qui redemeure caché dans un coin dans leur coeur pour semer et récolter dans la stature de Jésus-Christ la stature complète de Jésus-Christ amène cela s'accomplira amène ça doit s'accomplir Dieu le fait lui-même amène béni soit le nom du Seigneur et ce soir ce soir le sceau de Dieu signifiant une oeuvre terminée le Saint-Esprit qui a recouvert cette semence parole maintenant il est ici dans cette saison du sceau le temps de la vie pour cette semence juste avant la grande heure de jugement selon ceux qui gémissent et soupirent ceux qui peuvent pardonner scellés dans le royaume de Dieu cette saison là est ici le Seigneur a mis à coeur le frère Coleman de passer le message le sceau de Dieu avec le cavalier l'encrier et ce matin Sœur Carol Gonzales a envoyé le témoignage suivant qui était un témoin direct à le frère Coleman qu'en effet le sceau de Dieu était le message pour ce soir voici son témoignage il est arrivé tôt ce matin cher frère Coleman que Dieu vous bénisse aujourd'hui de façon spéciale j'ai eu à coeur une fois de plus de vous écrire j'ai été tellement béni par le message le sceau de Dieu mais prêché le 22 mai 83 j'avais ce message à la maison sur une tablette depuis un certain temps et après que nous ayons entendu le cavalier l'encrier la semaine passée j'ai pensé repasser le sceau de Dieu ce message serait quand même puissant je ne pouvais pas m'empêcher de voir la voix de l'archange parler à travers vous dans cette bande au début vous avez récapitulé le cavalier l'encrier à la page 5 vous avez dit Ezekiel 9 l'ange du sceau qu'est-ce que c'était voilà les 6 cavaliers qui sont prêts à sortir avec des armes de destruction à la main mais Dieu a crié et a dit au cavalier l'encrier de sortir premièrement qu'est-ce que c'est la miséricorde avant le jugement alors comment pouvez-vous le rejeter comment peuvent-ils rejeter les tonnerres la miséricorde de Dieu avant que les anges de destruction ne viennent le cavalier l'encrier est ici pour sceller un reste il est ici pour sceller les noms et après le scellement alors viennent les anges de destruction les gens le peuple de la onzième heure est prêt à être scellé au gloire à Dieu fin de la citation c'est seulement une des nombreuses choses qui ont explosé avec l'onction il semble que l'ange projetait du feu sur chaque parole qui sortait de votre bouche la semaine passée mercredi le Seigneur nous a rappelé que l'inspecteur a été ici depuis 1974 inspectant nos wagons il nous secoue à travers des situations pour s'assurer que tout est bien rangé correctement la vision de Frère Samuel Ocasio de l'inspecteur et des gens qui étaient des wagons vraiment était formidable ça nous réveille d'être sur nos gardes pour surveiller ce que nous disons ce que nous faisons ce matin en pensant à l'inspecteur qui est ici pour inspecter nos vies cette écriture est venue à mon esprit Apocalypse 22 voici je viens bientôt ma récompense est avec moi pour donner à chacun selon son oeuvre Dieu merci pour sa grande grâce pour nous donner vous en tant que pasteur nous donnez vous en tant que pasteur vous êtes allé vers l'ange en août 74 vous avez pris le livre de ses mains et vous avez reçu les spécifications requises pour passer l'inspection à la page 12 du sceau de Dieu vous avez dit citation voici un morceau du tissu de l'épouse ils sont tous des vierges mais certains sont cinq sont vraiment stupides mais cinq sont sages voici le tissu voici le plan le modèle une pyramide cinq ont leur propre libre pensée ils veulent tailler dans le vêtement dans le tissu leur propre interprétation leur idée dans le message ce qu'ils sentent la façon dont ça devrait être dont eux pensent ils sont des libres penseurs mais l'épouse ne bougera pas jusqu'à si elle reçoive une révélation et alors elle commence à tailler gloire elle coupe par révélation les vierges les vierges folles coupent par leur libre pensée je pense je sens que je pense que mais elle elle coupe par révélation frère Coleman ne va pas me dire quoi faire il ne peut pas me dire pour qui se prend-il je n'ai pas à faire cela je n'ai pas besoin de faire cela des libres penseurs frère Coleman tout ce que je peux dire c'est Dieu merci pour sa grâce il m'a donné à chaque individu une chance qui croit de pouvoir voir de pouvoir se tenir avec la vérité dans cette heure de ténèbres où la séduction est partout c'est un honneur de se tenir derrière ce ministère sachant que ce n'est pas un homme mais le ministère de Jésus Christ Amen Sœur Carole je sais que Michael est ici vous feriez mieux de le croire il a été placé ici en février 2006 il est ici pour une délivrance peu importe si un esprit incréduit ne le croit pas il est ici Amen Amen il est ici pour une délivrance et il m'a délivré je peux témoigner de cela ce David était rejeté juste avant que son ministère ne soit couronné ainsi donc aussi ce ministère a été en rejet une chose que nous savons le ministère dans New York City sera couronné que Dieu vous visite ainsi que ce soit comme un puissamment aujourd'hui je m'attends je suis dans l'expectative pour votre guérison et entre temps je vais me joindre aux croyants et vous vous évolez en prière amour en Christ Sœur Carole González Sœur Carole que Dieu te bénisse donc l'épouse ne bougera pas jusqu'à ce qu'elle reçoive une révélation ensuite elle coupe elle coupe par révélation en dépit de ce que les autres font en dépit de ce que les autres disent le Frère Coman a dit dans le message ce soir le prophète a reçu le plan le modèle sur la montagne sept anges l'ont saisi et lui ont donné lui ont dit le plan les sept tonnerres c'est le plan c'est le modèle en 1974 l'inspecteur lui-même Apocalypse 22 le Saint-Esprit est descendu avec les spécifications de ce modèle de ce patron l'écho commissionné de Dieu a amené un écho les paroles du Fils de l'homme et les semences de Dieu l'ont saisi Amen Amen et ils ont commencé à couper à couper à tailler alors que les autres à côté pour qui se prend-il tais-toi démon Amen j'ai entendu les paroles du Fils de l'homme Amen Gloire à Dieu l'épouse élue a saisi la révélation et a commencé à se préparer se préparer elle-même par la grâce de Dieu envers les élus de Dieu les paroles qui dit dans la bande ce soir parlant de la destruction imminente de la terre il y a une épouse sur la terre Gloire à Dieu ils ne peuvent pas envoyer la destruction ils ne peuvent pas jusqu'à ce que vous soyez scellés le sceau de Dieu pressez le pas parce que ce sceau montre au monde entier que vous avez pris le modèle le patron révélé par le prophète Malachie 4 ramené en écho par un écho apostolique vous l'avez pris pour votre vie pour produire une manifestation même Joseph la perfection Dieu vous bénisse Amen le sceau de Dieu shine all around us by day and by night Jesus the light of the one more time we'll walk in glory Jesus the light of the world oh praise God Father Father how we thank you how we praise you we love you for having any opportunity to walk in the light to walk in the light hallelujah gloire à Dieu Père nous t'en donons la gloire la gloire et l'honneur hallelujah thank you thank you oh my praise the Lord God be praised Dieu se louer my amen I'd like to invite your attention to the reading of the word of God I'd like to invite you to the reading of the word of God scripture lessons found in the book of St. Matthew the scripture in St. Matthew 25 25 Revelation 13 Apocalypse 13 reading from St. Matthew the 25th chapter on this wise St. Matthew 25 then shall the king of the heavenly likened unto ten virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom then the king of the ciel was sent to the bridegroom to the bridegroom who had pris leurs lampes alerted to the bridegroom and five of them were wise and five were foolish five d'entre elles étaient folles et cinq sages they that were foolish took their lamps and took no oil with them the insensate was tomando their lampes and took no oil with them but the wise took oil in their vessels with their lamps but the wise prient with their lamps in their lamps with their lamps did you notice the wise the wise had not only had the lamps the lamp is your profession it represents the word what you are professing what you are professing amen but the wise but the wise besides their lamps they had a little bit of oil Ils avaient un peu d'huile dedans. Ils ont pris un vase supplémentaire. Le message pour ce jour-ci. Pour alimenter la mèche dans la lampe. Amen. Comme les pouls tardaient, toutes se soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à s'encontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dièrent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. En grec, c'est écrit, nos lampes s'en vont, s'éteignent, ils s'éteignent. Les sages répondent, non, ils n'en auraient pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Ne le manquez pas. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Est-ce que ça pourrait être cette heure-ci? Est-il ici? Je viens bientôt. La voix de l'archange. Amen. Et après, les autres vierges vinrent et disaient, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où viendra le Fils de l'homme. Avez-vous remarqué les paroles? Le Fils de l'homme viendra. Celui qui s'est déjà révélé à travers le prophète. Mais dans le temps de nettoyer les lampes, vous ne connaîtrez pas l'heure où le Fils de l'homme qui s'est déjà révélé, soudain, il est ici. Ça pourrait être ce matin. Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de Fils de l'agneau qui a été immolé. Comprenez bien, tous, les vierges folles vont aussi l'adorer. Qui est-il? L'incrédulité. Que Dieu ajoute une bénédiction à l'écrire de sa parole. Prions. Comprenez-vous, Dieu Tout-Puissant, quel texte est écriture ce matin? Seul le Saint-Esprit peut y rendre justice. Du message, des citations, de l'inspiration. Puisses-tu, Seigneur, descendre ce matin? Puisses-tu enseigner aux gens? Puisses-tu ancrer les gens? Et éloignez les épouvantails à l'écrire de sa parole. Seigneur, j'ai une puissante charge de puissance, d'inspiration. Parcourir l'Église et enflammer ces gens et mettre en feu, Seigneur. Oh Dieu, le temps est court. La nuit est avancée. Le jour est proche. Il n'y a plus de temps. Nous devons être remplis de prières. Nettoyez vos lampes. Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, puisses-tu bénir le message ce matin et confirmer le message en déversant le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Le titre, Le Sceau de Dieu. Mon sujet, le Sceau de Dieu ou la marque de la bête. Lequel voulez-vous? Amen. Vous ne pouvez plus être entre les deux. Je vous ai dit, j'ai demandé au Seigneur de donner cinq messages sur l'enseignement, la prédication sur le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans les messages maintenant. Du l'ange passé, le cavalier à l'entrier. Qui est-il? L'ange du Sceau. Et qui est-il? Le Saint-Esprit. Le cavalier à l'entrier. C'est le cavalier au cheval blanc. Le cavalier au cheval blanc. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'ange du Sceau. Il est ici ce matin. Pourquoi est-il ici? Pour vous sceller. Amen. Donc je dis par la foi, le temps de la vie est ici. Pour le Sceau de Dieu. Je le crois. Je le parle. Je le dis. Dieu l'a dit. Amen. Donc nous enseignons sur le Saint-Esprit. Les cavaliers à l'entrier. Le Sceau de Dieu. La marque de la bête. Ceux qui veulent obéir. Ces petites choses, ces petits commandements d'église. Dieu vous révélera ces autres choses. Si vous ne pouvez pas obéir à l'ordre de l'église, comment pouvez-vous recevoir le Saint-Esprit? Impossible. Acte 532. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Nous sommes dans une foule mélangée. Si votre nom n'est pas dans le livre, ce que je dis va vous passer au-dessus de la tête. Aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Une histoire comme Frère Dave a raconté son père. Il parlait du message de Frère Branham. Son père est pancotiste. Il a lu au sujet de l'aigle. Il dit, mon fils, il dit, je ne sais pas. On dirait que Frère Branham m'appelle un poulet. Frère Dave a dit, papa, ça dépend vraiment de la façon dont tu le comprends. Moi, il me fait un aigle. Donc, si vous êtes négatif, Frère Coleman me dit ceci, il va, c'est moi. Donc, si tu es négatif, tu es un poulet. Mais si tu es positif, tu es un aigle. Si tu es positif, Dieu, pas, peut-être. J'espère que vous mordez les doigts. Dieu va vous sceller. L'ange du saut est ici. L'onction est ici. Dieu ne joue pas avec vous. Il est descendu pour vous sceller. Mais votre nom doit être dans le livre. Tous ceux qui ne sont pas scellés recevront la marque de la bête. Qu'est-ce que la marque de la bête ? L'incrédulité Rejetant le Saint-Esprit Rejetant le Saint-Esprit Une prophétie par Frère Branham Dans la marque de l'Antichrist 1958, le 11 mars en Californie Citation La première chose que vous savez Je fais ça, moi, une prophétie C'est simplement son message Mais je sais que tout était prophétique Première chose que vous serez Le temps viendra Où Dieu donnera un message Et vous allez être soit scellés à l'intérieur Ou à l'extérieur du royaume Voici un prophète Prophétisant Il a son propre message En 1958 Le temps viendra Dieu donnera un message Ce message Va vous sceller à l'intérieur Ou à l'extérieur Dieu merci Vous avez reçu le Saint-Esprit Le message Va vous sceller Dans le royaume de Dieu Gloire à Dieu Oh combien nous devions être heureux Vous réjouir Vous louer Vous remercier Amen Remercier Dieu Le saut de Dieu C'est une oeuvre terminée Dieu a terminé son oeuvre dans cette personne Tout est terminé Réalisez-vous Quand vous recevez le Saint-Esprit L'atmosphère est pleine de démons Permit Permit Job To test you Ils ont permis Job De te tester De t'accuser L'oeuvre de Dieu est terminée As-tu considéré mon serviteur Job As-tu considéré mes serviteurs à New York City Il n'y a personne comme eux sur toute la terre Avez-vous considéré As-tu considéré mon église Mon église à New York Ils vont saisir la révélation Ils vont prêcher la révélation Ils vont essayer de la vivre En dépit de tous les démons de sexe De démons de convoitise L'impurté L'impiété As-tu considéré mon serviteur à New York Parcourez les rues Parcourez le pays Trouvez-moi quelqu'un Qui peut se tenir à New York Ils ne peuvent pas se tenir Ils ne veulent même pas venir ici Mais j'ai prédestiné Des noirs Des blancs Des jaunes Bruns Ils vont se tenir Ce ministère à New York Ils n'ont pas peur des démons Croire à Dieu Ils vont se tenir Ils vont aller après les brebis Hallelujah Glory Comment savez-vous Il se tient toujours Ils ont essayé d'éliminer New York City en 1964 A chaque année Le fanatisme C'est folie Mais New York se tient toujours Le ciel et la terre passeront Hallelujah Mais l'épouse à New York ne passera pas Vous êtes éternel Vous venez de Dieu Vous retournez à Dieu 7 marches descendant de la gloire Descendu sur l'arc-ciel horizontal Gloire à Dieu Dieu a regardé vers le bas Il vous a vu Il t'a vu en bas Jacob Il t'a donné l'échelle de Jacob Je monte L'échelle de Jacob Allons Ne restez pas en bas C'est presque l'heure Marissa ferme la porte C'est presque l'heure Elle se prépare à fermer la porte Vous auriez mieux d'entrer D'être scellé Vous pouvez vous asseoir Ézéchiel 9 L'ange du sceau Qu'est-ce que c'était ? Il y a 6 cavaliers Prêts à sortir Avec des armes de destruction À la main Mais Dieu a crié A dit au cavalier à l'encrier De sortir premièrement Qu'est-ce que c'est ? La miséricorde Avant le jugement Alors comment pourriez-vous le rejeter ? Comment pourriez-vous le rejeter ? La miséricorde de Dieu Avant que les anges de destruction ne viennent Le cavalier à l'encrier Est ici pour sceller un reste Est ici pour sceller les noms Après le scellement Alors viennent les anges de destruction Les gens de la onzième heure Est prêts Ils n'ont pas à être scellés Ils n'ont pas à être scellés Savez-vous ce que je dis ? Petit enseignement Les 10 vierges Les 144 000 Je veux que vous le compreniez Le compreniez bien N'ayez pas peur maintenant On va vous enseigner Page 436 Paragraph 57 Souvenez-vous Qui a l'incredule Je vais l'incredule L'incredule c'est le pêcheur En voici un autre Qui est celui qui est formel L'église formelle Formaliste Béthiste 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 Et voici l'autre Qui est l'église sauvée Dans l'église sauvée Il y a deux classes Dans l'église sauvée Dans cette église sauvée Il y a deux classes dans cette église Juste ici Qui est typifiée par Christ C'est les vierges Les vierges folles Les autres avaient l'huile Dans leur langue Première série de l'église L'histoire Vous comprenez maintenant Le pêcheur L'incredule Entre l'église formaliste L'église séculaire Les dénominations Et parmi les gens Qui sont sauvées Vous avez des vierges folles Sans huile Et vous avez des vierges sages Avec huile Quelle heure parmi nous maintenant ? Examinons Un cavalier à l'encrier À la page 440 En parlant du cavalier à l'encrier Je vais trouver mes notes Du cavalier à l'encrier Page 440 Paragraph 72 Maintenant quand vous voyez Les abominations L'abomination de la désolation Soutenant dans le lieu saint Au jour de la venue de Titus Après que Jésus soit parti Le Saint-Esprit Était cet homme Avec l'encrier À son côté Et il parcourait Jérusalem Marquant La sainte Il mettait une marque sur les gens Remarquez quelque chose Mende d'église Et vous qui prétendez avoir Le Saint-Esprit Il dit Ne scelle aucun d'entre eux Seulement ceux Qui soupirent Et qui gémissent Contre les abominations Qui sont commises dans la ville Il est le même hier Aujourd'hui et pour toujours Ne scelle personne À New York City Qui n'est pas contre l'impureté Qui n'est pas contre Les têtes de mules L'impiété Ne les scelle pas Ne passe même pas Très d'eux N'écoute même pas Leurs cris Ne scelle aucun fornicateur Aucun sodomite Ne scelle aucun menteur Aucun médiseur Ne les scelle pas Scelle ceux Qui gémissent Qui soupirent Contre l'impureté Qui se tiennent derrière le pasteur Pour nettoyer cette église C'est le genre Ce sont ceux Qui sont scellés J'espère que vous comprenez Ne scelle pas Ceux qui ont les cheveux longs Je vais te faire couper les cheveux Garçon Tu n'appartiens même pas là On te l'a dit souvent D'aller te faire couper les cheveux Deuxième fois Tu es non sanctifié Ne reviens plus ici Ne mettez pas quelqu'un Avec les cheveux longs ici Croire à Dieu Je vous l'ai dit Le Saint-Esprit Va dévoiler la chose Après fois Après fois Après fois C'est un démon Ne les scelle pas Alors comment serez-vous scellés Le même péché Sans arrêt Gloire à Dieu Mais un jour Il y a une épouse Qui sera scellée Je le dis clairement Vous n'avez pas essayé de me comprendre Vous n'avez pas essayé d'avoir Je le dis clairement Il dit Ne scelle aucun d'entre eux Sauf ceux qui crient Ils soupirent Quand des abominations Qui sont commises dans la ville Maintenant Où y a-t-il des gens A s'y accabler Au sujet du monde Et leurs conditions Ils disent Je suis méthodiste Je suis baptiste Je suis presbyterien Et quelle différence ça fait Dites-ils Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui Je suis dans le message Même démon Dans le message Je suis dans le message J'ai mes bandes J'ai mes livres Frère Coleman Pour qui se prend-il C'est cette tonnerre Je n'ai pas besoin de faire cela Je suis dans le message Même démon Vous ne pouvez pas me tromper Je suis une sentinelle Dans la tour Je peux voir ta marche Je vois ton esprit Au concile de Nice Vous n'allez pas venir ici Pour essayer de polluer le camp Je n'ai pas ce constant fardeau Pour que les gens ont perdu Cette douceur Vous n'allez jamais rien Surgir Pour amener de l'amertume Dans votre âme C'est pour ça Dans cet âge Si La seule chose Qui peut vous sauver C'est l'amour fraternel Le miel Le miel va coller Alléluia Peu importe comment Quelqu'un vous traite mal Ou quoi que ce soit Ne soyez jamais coupable De laisser cette chose là S'ancrer dans votre âme Peu importe qui c'est Peu importe Vous pensez Comment le patron T'a mal traité Ils ne t'ont pas reconnu Peu importe Comment ta femme Est méchante Peu importe Comment ton mari Est méchant Peu importe Que font tes enfants Qu'ils volent Ou quoi que ce soit Qu'ils fassent Ne laissez aucune amertume Entrer dans votre âme Alléluia Deux qui seront dans un lit Un sera pris Deux au champ Un sera pris Affermissez votre appel Votre élection Ne laissez pas cela arriver Cela attristera le Saint-Esprit Et le éloignera Non, tu souffres Prés de soi Page 444 Paragraph 99 Et non, pour voir si ce message Que nous avons est connecté A cela ou pas L'heure même Pour Israël On a été approuvés En tant que nation C'est l'heure même Le même jour Le même mois Tout le reste J'étais à Green Mills En Indiana En tant que âme est apparue Il m'a envoyé Au champ avec ceux-ci Après qu'il m'a rencontré A la rivière Il m'a dit Ce qui se produirait Ensuite m'a commissionné 11 ans plus tard Après qu'Israël A été signé En tant que nation Quand vous voyez le figuier Qui est Israël Commencer à produire Ses bourgeons Ses feuilles Vous voyez tous les arbres Les nations africaines Tous les autres endroits Ce sont des nations Qui bourgeonnent Qui est un signe Pour cette génération Quand vous voyez Israël Quand elle devient une nation Quand Dieu commence A la restaurer Oh hallelujah Gloire à Dieu Le Saint-Esprit Je parle maintenant même Le Saint-Esprit est sur moi Gloire à Dieu Je vais vous dire un signe Un signe Sachez Aujourd'hui Vous recevez un signe Gloire à Dieu Ne le manquez pas Voyez l'ange du Seigneur Est sur la terre maintenant Le Messie est sur la terre maintenant Le Messie Est descendu en 1946 Il a été ici avec le prophète Tout le temps Il a repris le prophète Il est descendu sur vous Un Saint-Esprit Il est venu sur vous Pour reproduire le grain Il ne vous a jamais laissé Il ne vous laissera jamais Il ne vous abandonnera jamais Il a été avec vous Dans vos épreuves Il vous amènera Dans chacune de vos épreuves Il n'y a aucune épreuve Gloire à Dieu Qu'il soit trop grande Aucune épreuve Ne peut vous vaincre C'est impossible 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 Dieu va pourvoir D'un échappatoire As-tu une épreuve ce matin Est-ce que tu traverses C'est un signe de Dieu Que tu es un élu de Dieu Le diable essaie de t'arrêter Mais il ne peut pas le faire Tu vas prendre chaque porte Le diable Essayez de Nous prenons cette porte Allons Vous les semences royales d'Abraham N'arrêtez pas maintenant Restez là Priez pour le Saint-Esprit Priez d'être scellés Priez pour vos enfants Votre mari, votre femme Qu'ils soient scellés Lorie 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 Il est ici. Vous pouvez vous asseoir, page 444, paragraphe 99, maintenant pour voir si ce message que nous avons est connecté à cela ou non, l'ordre du Seigneur est sur la terre maintenant. Il se déplace, préparant toutes choses pour l'avenue du Seigneur. Il se déplace depuis 1946 avec le prophète. Il s'est déplacé autour du monde, sept fois autour du monde, préparant les choses, préparant l'avenue du Seigneur. Il a préparé le premier pull, préparant le deuxième pull, pour qu'il soit prêt pour le troisième pull. Le Seigneur lui-même est descendu en même, gloire à Dieu, dans le troisième pull, l'ouverture de la parole, l'épée du roi. C'est le même ange qui a entendu les péchés quand il était allé à Sodome. Nous sommes descendus pour voir si ces choses sont vraies. Page 445, et nous voici maintenant. En ce moment, en ce temps, quand l'ange descend, quand cet ange descend, Sarah, tu auras ce fils, le temps de la vie, l'ange est ici, la saison et le temps. Israël est là-bas maintenant. Vous comprenez ce que je dis? Les 144 000, maintenant, vivent là-bas en Israël. Attendant simplement. Ces semences prédestinées dans leur âme, attendent après Moïse et Élie, pour les appeler à sortir. Alors, vous devriez attendre, vous devriez attendre que Élie vous appelle à sortir. Attendant seulement la chance de prouver à Satan que vous n'êtes pas comme Ève. Attendant seulement de prouver qu'il y a une épouse, pas un membre d'Église, pas une vierge folle. Attendant seulement d'obéir l'ordre de l'Église. Attendant seulement, qu'est-ce que c'est? Dites-moi, dites-moi que je peux y obéir. Dans mon obéissance, je vais prouver mon esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez le voir. 1914, le monde est allé en guerre. Et jamais, jamais eu de paix depuis ce temps. Constamment, constamment, entraînant, entraînant, entraînant. Et maintenant, ils font la même chose toujours. Et ce qu'ils faisaient? Retenez, voici le prophète qui crie. Oh Dieu, aie pitié. Retenant cette grande chose. Écoutez, voici une pépite pour vous. Retenant cette grande chose que j'ai vue dans la vision. Retenant la septième vision. Les anges, les anges de destruction, le prophète a dit, retiennent la septième vision. La sixième vision est en cours maintenant. Une belle femme, qui domine sur l'Amérique, c'est en cours maintenant. La septième vision est sur le point de se produire. Mais les anges la retiennent. Ne touchent pas au seau, ne touchent pas aux arbres. Jusqu'à ce que je vais sceller les 144 000. Et avant qu'ils ne soient scellés, je vais prendre un peuple pour mon nom. Je les arracherai des nations, des dénominations impures. L'Odyssée, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend, j'entrerai souper avec lui. Voilà le message. Hallelujah. Nous sommes libres. Le jubilé est commencé. Amen. Glory, praise. Retenant cette grande chose que j'ai vue dans la vision, la chose entière, venu pour détruire. Retenant l'atomique. Retenant les guerres. Qu'ils ne se détruisent pas eux-mêmes. Retenant le pouce de la Russie. Retenant le pouce président Reagan. Ils ne peuvent pas appuyer sur le bouton. Ils ne peuvent pas envoyer de missiles. Ils ne peuvent pas envoyer de bombes atomiques. Ils ne l'enverront jamais. Il y a une épouse sur la terre. Hallelujah. Gloire à Dieu. Ils ne peuvent pas l'envoyer jusqu'à ce que vous soyez scellés. Ils le retiennent. Ils ne laisseraient pas le faire, le Saint-Esprit. Et les anges, les quatre anges, qui sont sur la Russie, en Amérique, ils retiennent le pouce de l'homme méchant. Et seulement, ils signent. Quand vous voyez Jérusalem entourée, sortez ! Et quand vous voyez les anges qu'ils retiennent, sortez ! Vamonos ! Retenant, jusqu'à ce que la chose vienne pour détruire. Retenant, jusqu'à ce qu'Israël retourne. Et qu'ils se rassemblent. Et alors, le message, il va en Israël, et il sera scellé, du sceau du Saint-Esprit. Après que les nations soient appelées à sortir, voilà, le peuple, pour son nom, sera appelé. Il est cet âge, juste ici, désappelé. C'est cette petite porte ouverte. Dieu retient, empêche Rome de fermer cette porte. Oh my ! La porte, c'est le Saint-Esprit. Cette âge de la porte ouverte est ici. Entre. Êtes-vous dans l'Église triomphante ? Êtes-vous dans l'Épouse du Sauveur, pour être bâtissé dans le corps, pour toujours y demeurer ? Paragraphe 115, cet homme, avec le cavalier rencrié, c'était le Saint-Esprit. Nous réalisons cela. Tout le monde qui lit la Bible, eh bien, et si on utilise ce même ange, Dieu vient à nouveau avec le Saint-Esprit, il vient quatre ans, le sceau du Dieu vivant. Scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà votre promesse. Le même ange est ici maintenant, pour sceller. Oh my ! Si seulement vous pouviez avoir une vision, sortir de votre nature méchante, et rester hors de là. Arrêtez de vous plaindre au sujet de votre impureté. Dieu ne veut pas l'entendre. Trois sortes de croyants. Voici votre promesse. Page 15. C'est la raison que je crois que quand cette épouse-là est appelée à sortir, élu, et placée dans le livre de la vie, comprenez-vous, Elohim, maintenant, depuis 81, il vous a placé dans le livre de la vie. L'étonnerre, c'était grand, oui, mais pour moi, Elohim, oh my, le livre, quand cette épouse est appelée à sortir comme elle l'est, élue, et elle l'est, et placée dans le livre de la vie, alors viendra un bruit du ciel qui va amener un tel baptême du Saint-Esprit dans cette épouse qui va la prendre de la terre dans une grâce de l'enlèvement. Dieu l'a promis. Il y a un ciel, il y a un Jésus-Christ littéral qui va venir sous la forme d'un corps pour recevoir une épouse. Peu importe comment ça sonne démodé, peu importe combien de démons vous disent qu'il n'y a pas d'enlèvement, Alléluia, Dieu va recevoir son épouse. Peu importe de quoi l'histoire a l'air, c'est toujours la vérité. Dieu l'a dit, il y aura un enlèvement, il y aura une résurrection, il y aura un souper des noces. Gloire à Dieu, Dieu va vous sceller. Il y aura toujours la vérité, c'est ce que les croyants croient. Vous pouvez vous asseoir. 1 Jean 5, 7, 8. 1 Jean 5, 7, 8. 1 Jean 5, 7, 8. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. L'Esprit, le Père, le Seigneur, le Saint-Esprit, les trois sont un. Il y a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Ces trois ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Je cite « Question-réponse » sur la Genèse, page 53. « Vous pouvez avoir le Père sans avoir le Fils. » « Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit sans avoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit. » « Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. » « Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit sans avoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit. » « Ils sont un, ils sont inséparables. » « Mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié. » « Vous pouvez être sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. » « Voici les Vierges folles maintenant. » « Elles peuvent être pures, vivre une vie pure, avoir une forme de piété. » « Ils ne veulent pas louer le Seigneur trop. » « Ils sont un peu fatigués le mercredi soir. » « Frère Belmond doit-il aller pomper tout le temps. » « Vous voyez, ils ont une forme de piété. » « Ça pince un peu. » « C'est censé pincer ses esprits. » « Il renie la puissance de la guérison. » « Parler en langue. » « Les grands dons de Dieu. » « Chacun d'entre eux. » « Voilà vos cinq Vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe. » « La foi d'enlèvement. » « Croyant tous les signes, les prodiges, les prophéties et toutes choses. » « Avez-vous entendu ce qu'il a dit ? » « Je vais lire à nouveau. » « Voilà vos cinq Vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe. » « La foi d'enlèvement. » « Le prophète, en 1953, le Saint-Esprit est la foi d'enlèvement. » « C'est la charité, la dynamique. » « C'est la foi d'enlèvement. » « Ces tonnerres, ce matin, vous donnent la foi pour marcher vers le Jourdain. » « Avec les sept tonnerres, comme Élie, comme Élisée. » « Où est le Dieu d'Élie ? » « Où est ce Dieu qui a promis la grâce d'enlèvement ? » « Alléluia. » « Vous pouvez frapper le vieux Jourdain pour eux. » « La foi d'enlèvement va descendre. » « Sept tonnerres, donne la foi. » « Pour vous tenir ici en 1983, les cieux sont noirs de jugement. » « Les démons déchaînés partout autour de la terre. » « Les puissances démoniaques partout. » « L'incrédulité. » « En portant les incirconcis, l'ange de la mort qui arrive. » « Alléluia. » « Gloire à Dieu. » « Sept tonnerres, donne la foi. » « Sept tonnerres, donne la foi. » « Pour ma fille, pour mon fils, pour mon mari, ma femme, ma mère, pour mon père. » « Allons, Rahab. » « Mets ce cordon à la fenêtre pour ta famille. » « Ne marchez pas selon votre santé, comment vous pensez. » « Ne laissez pas le diable vous dire. » « Mettez ce cordon du sang à l'extérieur, peu importe quoi ils ont l'air, peu importe ce qu'ils disent, peu importe s'ils sont des ivrognes, des drogués, des menteurs, des impurs, des voleurs. » « C'est ce cordon du sang à l'extérieur, des drogués, des drogués, des drogués, des drogués, des drogués, des drogués, des drogués. » « Gloire à Dieu. » « Amen. » « Le reste de quoi ? » « Le reste du tissu de l'épouse. » « Voici un morceau de tissu. » « Ce sont tous des vierges. » « Cinq sont folles. » « Stupides. » « C'est ce qui est écrit. » « Cinq sont vraiment stupides. » « Cinq sont sages. » « Voici le tissu, le vêtement. » « Il y a un modèle, un patron. » « Pyramide. » « Les cinq ont leur propre libre pensée. » « Ils vont tailler ou couper dans le tissu leurs propres interprétations, leurs propres idées dans le message. » « Ils sentent la façon dont elles devraient être selon ce qu'ils pensent. » « Ils sont des libres penseurs. » « Mais l'épouse ne bougera pas jusqu'à ce qu'elle reçoive une révélation. » « Alors, elles commencent à couper. » « Gloire. » « Elles coupent par révélation. » « Les vierges folles coupent selon leurs libres pensées. » « Frère Coleman, ce n'est pas lui qui va me dire quoi faire. » « Ils ne peuvent pas me dire pour qui se prend-il. » « Je n'ai pas à faire cela. 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 » « Trente bouche. » « Je vais vous dire une chose. » « Continuez avec vos libres pensées. » « Moi, je vais continuer à recevoir des révélations. » « Et l'épouse va monter. » « Et tout va passer au travers. » « J'ai entendu une voix. » « Heureux les morts qui sont morts dans le Seigneur. » « Et leurs oeuvres les accompagnent. » « La vieillesse folle doit mourir dans le Seigneur. » « Trois ans et demi. » « Et leurs oeuvres vont les suivre. » « Mais vos oeuvres, avant. » « Dieu, vous imputez vos oeuvres à justice. » « Oh, my. » « La grâce de Dieu. » « Gloire à son nom. » « Oh, my. » « Amen. » « Glorie. » « Alors, vous pouvez vous asseoir. » « Vous pouvez vous asseoir. » « L'huile de Roland, c'est la foi d'enlèvement. » « Voyant tous les signes des prodigies des miracles. » « Maintenant, finalement, comprenez-vous pourquoi j'ai combattu toutes ces années. » « Pourquoi j'ai lutté pour être une Vierge sage. » « J'espère que vous comprenez. » « Combattant pour la perfection. » « Pour la piété. » « Pour une Église pure. » « Mutant. » « Combattant les esprits des Vierges folles. » « Combattant les libres penseurs. » « Hallelujah. » « Dieu a élu son Église par préscience. » « Près à sceller. » « Les cavaliers à l'entrier. » « L'ange du Sceau, le Saint-Esprit. » « Ne vienne que sceller ceux que Dieu a connu l'avance. » « Les Vierges sages sont appelés à sortir. » « Tengo le temps. » « Je ne veux pas vous garder trop longtemps. » « La semence ne territera pas avec la balle. » « Vous pouvez le lire à la maison. » « Vous pouvez le lire dans vos Bibles. » « Page 8, paragraphe 47. » « C'est pour cela que l'enlèvement dépose. » « La Vierge sage. » « Celle qui t'a plu. » « Celle qui est ordonnée d'avance. » « Celle qui est élu. » « Pourquoi vous êtes des hommes d'affaires ? » « Vous ne mèneriez pas votre affaire, votre commerce, votre entreprise. » « Comme certaines personnes pensent que Dieu essaie de gérer son programme à la légère. » « Dieu savait avant la fondation du monde qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. » « Par prédestination. » « Par prédestiance. » « Il a vu chaque membre mis de leur nom dans le livre de vie de l'agneau. » « Avant que l'Église ne commence, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont dans le livre. » « Il a racheté le livre de la rédemption. » « Il a payé par son sang. » « Il était perdu. » « Il nous a rachetés. » « Et tous les noms qui étaient dans ce livre ont été rachetés. » « Quand il est mort, vous avez été rachetés. » « Tous ceux qui demeurent sous la face de la terre adoreront la bête, incluant les vierges folles, sauf ceux dont le nom est dans le livre. » « C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. » « Jésus est la parole. » « Il est l'époux. » « Il est l'époux. » « Il a été accompli en son jour. » « C'est la même parole. » « Même expérience. » « Même vie. » « Oh, praise God. » « Partie de son corps. » « Cher de sa chair. » « Hosse de ses os. » « Parole de sa parole. » « Vie de sa vie. » « Et c'est ainsi que l'Église fait. » « Page 9. » « C'est pour cela que l'enlèvement de la cimente royale doit venir premièrement. » « Et le reste des morts ne vivent pas avant. » « Milans. » « Il n'y a pas de jugement pour la cimente royale. » « C'est la cimente royale d'Abraham. » « N'oubliez pas maintenant. » « Sarah a légèrement douté. » « Un poquitito. » « Un petit peu douté. » « Page 12. » « Il était Dieu. » « Le Logos. » « La parole qui est sortie de Dieu. » « Quand il a commencé à recouvrir la terre. » « Il a produit la vie marine. » « Quand le Saint-Esprit de Dieu. » « Le Logos. » « La parole. » « Dieu a dit que cela soit. » « Le Logos est sorti. » « Il a commencé à recouvrir. » « À produire la vie. » « La vie marine. » « La vie animale. » « Toute la vie. » « Oh my. » « Praise God. » « Je peux voir l'image pour moi-même. » « My. » « Qui est la parole. » « La parole après tout ce qui est dans le Logos. » « Toute la parole de Dieu. » « La Bible entière. » « Pour chaque âge. » « Et comme le Logos a commencé à souffrir sur la terre. » « La vie marine est apparue. » « C'est édifiant. » « La vie des oiseaux. » « Les animaux. » « Oh, gloire à Dieu. » « Savez-vous ce que je dis ? » « La représentation. » « Qui ressemblait à la chose même qui le recouvrait. » « C'est ce qui le recouvrait. » « Dieu. » « Un homme. » « À l'image même de Dieu. » « Et ce même Dieu avait eu une épouse primitive. » « Elle est tombée en terre. » « Et Dieu a fait la même chose. » « La vie marine, les oiseaux, les animaux. » « Il a commencé à recouvrir l'église. » « Et Luther et Wesley et les Pentecôtistes. » « Et finalement, » « Il est devenu un homme. » « Malachi 4. » « Qui ressemblait à la chose qui le recouvrait. » « À l'image de Dieu. » « Le prophète. » « Ce même Saint-Esprit. » « Qui a recouvert cet homme. » « Ce même Dieu. » « Il vous couvre ce soir. » « Ce matin plutôt. » « Il vous a recouvert depuis 1965. » « Recouvrant-vous fortement. » « Il y est. » « Enlevez ceci. » « Fais ceci. » « Fais cela. » « Tais-toi. » « Assis-toi. » « Vous recouvrant. » « Mais il y a une épouse qui vient. » « Hallelujah. » « Il y aura une épouse. » « Glorie. » « Je vais vous asseoir. » « Voici une citation sur le prophète. » « Je disais plutôt une citation sur le Logos. » « Sur le Logos. » « Ce même Logos. » « Ce même Logos a une partie. » « Il a une épouse. » « Le même Logos, cette parole. » « Il ne peut pas modifier. » « Il ne peut pas changer. » « Il découvre l'Église aujourd'hui. » « Essayant de ramener la parole. » « À sa pleine manifestation. » « Ne vous fâchez pas contre moi. » « C'est le Saint-Esprit à la chair. » « Il fourre New York City. » « Dieu ne peut pas accepter une taille de mule. » « Les menteurs, les guiseurs. » « Ce n'était pas ainsi au commencement. » « Cet esprit-là n'était pas dans la Bible. » « Cet esprit ici était là. » « La foi. » « Vertu. » « Connaissance. » « L'empêche. » « Patience. » « L'amour fraternel. » « Hallelujah. » « Aucun démon d'Église était là. » « Ça, c'est venu par Ève. » « Pas venu à travers Adam. » « Le retour au commencement. » « Le retour à la Bible. » « Hallelujah. » « Gloire à Dieu. » « Vous comprenez maintenant ? » « Pas à moi qui vous dit d'arrêter ceci. » « Ce n'est pas lui qui vous dit de louer le Seigneur. » « Le Saint-Esprit qui recouvre, qui couvre. » « Essayons de restaurer l'image. » « Le logos a une épouse. » « Il couvre cette Église. » « Essayons de ramener la parole. » « À certaines manifestations. » « Pourquoi ? » « Ajoutez votre foi. » « Pourquoi ajoutez votre vertu ? » « Afin qu'il puisse vous sceller du Saint-Esprit. » « Il ne peut pas vous sceller. » « À moins que cette tonnerre ne soit en vous. » « Donc, il a recouvert pendant neuf ans les tonnerres, les tonnerres, les tonnerres, les vertus. » « Recouvrant. » « Que cela soit à New York City. » « Que cela soit à Fort Wayne. » « Que cela soit en Pennsylvanie. » « Que cela soit en Pennsylvanie. » « Que cela soit à Tulsa. » « À Tulsa. » « Vous n'avez pas besoin de voir un seul morceau de ciment tomber. » « Pas besoin de voir aucune, pas même de poussière. » « Mais déjà, ça s'effondre, ça s'écroule. » « Ouvrez les yeux. » « Alléluia. » « Qu'est-ce qu'un sceau de Dieu ? » « Amen. » « Let me read this here to you. » « 466. » « 466. » « 466. » « J'ai un peu de temps. » « J'ai encore, il me manque encore dix minutes avant cette heure. » « J'essaie de m'en tenir à une heure. » « Amen. » « Bien. » « Durant ces âges de l'Église. » « Voici quelque chose de si beau. » « J'aime ça tellement. » « Durant ces âges de l'Église. » « Il y a deux esprits qui agissent. » « De façon très semblable. » « Une est dénomination. » « Et l'autre, c'est le Saint-Esprit. » « Jésus dit qu'ils étaient si prêts qu'il cédirait les élus, » « même si c'était possible. » « Ces deux esprits marquent leurs gens pour un jugement futur. » « Donc, ce n'est pas à moi que vous faites mal. » « Vous ne faites pas mal à moi, mais vous êtes marqués. » « Vous êtes en train d'être marqués, sœurs, pour un jugement futur. » « Et moi, je serai le juge de chaque tête de mule. » « Le jugement du trône blanc. » « Dieu va m'appeler. » « As-tu dit à cette femme-là que cet esprit-là ne vient pas de ma Bible ? » « Je lui ai dit. » « Et Dieu va rappeler le temps, la croix va me faire penser, rappeler cet endroit. » « Je vais lui parler par l'inspiration. » « Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre ? » « Ne savez-vous pas que vous êtes jugés ce matin ? » « Au sous-sol, au balcon, vous êtes jugés. » « Surveillez votre bouche. » « Surveillez ce que vous dites. » « Surveillez votre attitude quand vous êtes réprimandés. » « Vous êtes marqués. » « C'est un esprit qui a séduit les gens dans le message. » « Leur faisant croire. » « C'est parce qu'ils ont les livres et les bandes qu'ils peuvent dire n'importe quoi. » « Faire n'importe quoi. » « Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ? » « C'est un démon séducteur. » « Ce démon-là en a lié plusieurs. » « Des livres penseurs. » « Mais où allez-vous vous retrouver ? » « Que sera leur fin ? » « Réveillez-vous. » « Réveillez-vous. » « Ces deux esprits marquent leur champ pour un jugement futur. » « Vous êtes marqués si vous êtes l'épouse pour le jugement de récompense. » « N'avez-vous pas entendu le prophète ? » « Se remette à un bras. » « L'autre bras. » « Il a monté l'escalier pour être jugé. » « Frère Branham a dit, j'ai prêché ce que Paul a prêché. » « Et moi, je dis, j'ai prêché ce que Frère Branham a prêché. » « J'ai prêché ce que Paul a prêché. » « Irénée. » « Martin. » « Colombian. » « Luther. » « Wesley. » « Avec les quatre. » « Voilà où je me tiens. » « Vous ne pouvez pas me juger. » « Vous ne pouvez pas me juger. » « La Bible le dit. » « 1 Corinthiens 11. » « Nous ne pouvons pas être jugés. » « Mais je peux vous juger. » « Vous pourriez mieux de comprendre cette Bible. » « Glorie, glorie. » « De retour à la Bible. » « De retour à la parole. » « Ils étaient si proches. » « Ils étaient si proches. » « Satan promettait qu'il en aurait plus que Christ. » « Vous savez ce que je dis ? » « Jésus a promis qu'il aurait un petit troupeau. » « Satan a promis qu'il en aurait plus. » « Il se vante. » « Il est plein d'orgueil. » « Et voilà son peuple. » « Ne crains pas, petit troupeau. » « C'est le plaisir du Père de te donner le royaume. » « Glorie. » « Vous savez attentivement quand nous arrivons à ceci. » « Plus que marquant les gens. » « Ils ont été marqués ici depuis 1963. » « Plusieurs sont comme Eve. » « Eve s'est arrêtée suffisamment longtemps pour être séduite. » « Ils viennent d'ici. » « Ils restent suffisamment longtemps. » « Juste ici. » « Le diable leur dit, « Tu n'as pas besoin d'entendre ces choses. » « Donc ils arrêtent suffisamment longtemps que le diable vous séduisse. » « Parce que vous allez entendre ces choses. » « Vous allez l'entendre ici. » « Ou dans la tombe. » « Mais vous allez l'entendre. » « C'est son message. » « Pour cet âge. » « Si un ange vient du ciel vous dire quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. » « Vous recevez un ange de lumière. » « Arrêtez suffisamment longtemps pour être séduite. » « S'il ne s'était pas arrêté, il n'y aurait pas eu de séduction. » « Mais elle s'est arrêtée. » « Et quand elle s'est arrêtée, c'est là qu'elle a reçu la séduction. » « Au lieu de presser le pas. » « Me suivez-vous ? » « Pourquoi voudriez-vous venir ici ? » « Arrêtez. » « Vous ne pouvez pas aller dans ces endroits. » « Je l'ai dit. » « Cette femme-là avait eu un démon chassé d'elle. » « Elle est arrivée sur la rue. » « Elle a entendu la musique de Boogie Woogie. » « Elle est montée à l'escalier. » « Juste pour regarder. » « Peut-être donner un témoignage. » « Menteur. » « Quelle sorte de témoignage vas-tu donner là-bas ? » « Tu es menteur. » « Dieu ne t'a pas dit d'aller là-dedans. » « La parole dit, sortez du milieu d'elle. » « Peut-être que tu pourrais tromper un vieux pasteur qui n'arrive pas à différencier des haricots verts d'une fève de café. » « C'est pas à moi que tu vas dire ça, ma soeur. » « Ton esprit a commencé à faire du Boogie Woogie. » « Ton esprit a conduit ta chair en haut de cet escalier. » « À l'intérieur. » « Au lieu de presser le pas. » « Écoutez, la raison pour laquelle Ève fut séduite. » « Le prophète le dit ici. » « Disons-le ensemble. » « Pour être certain que vous compreniez. » « Frère-Badam et la congrégation disent à l'unisson. » « La raison pour laquelle Ève fut séduite. » « Elle n'a jamais gardé la pleine parole de Dieu. » « Elle n'a jamais gardé la pleine parole de Dieu. » « C'est pour cela qu'elle fut séduite. » « Une toute petite particule minuscule. » « Ainsi, vous serez séduit. » « À moins que votre nom ne soit dans le livre. » « Dieu, merci. » « Notre nom est dans le livre. » « Hallelujah. » « Nous ne pouvons pas être séduits. » « Gloire à Dieu. » « Hallelujah. » « Satan lui a cité. » « Ramenons cela ici à aujourd'hui. » « Le prophète est venu. » « Malachi 4. » « Sept seaux. » « Mais le septième seau n'est pas ouvert. » « Vous voyez ? » « Il cite la parole. » « Sept tonnerres. » « Non. » « Ce n'est pas pour toi. » « Le prophète doit revenir et révéler les tonnerres. » « Voilà Ève. » « Il a demandé de prendre citation après citation après citation. » « Il a montré où le prophète l'a dit. » « Mais Satan est entré dans son cœur. » « Elle croit Satan plutôt que Jésus-Christ. » « Il est écrit. » « Il est écrit. » « Il est écrit. » « Il n'a jamais donné toute la vérité. » « Il n'a jamais donné l'adoption. » « Il n'a jamais donné la perfection. » « Il n'a jamais donné les sept honneurs. » « Sept seaux. » « Un prophète. » « C'est tout. » « Il est dans le message. » « Il est sauvé. » « C'est tout. » « Attendez seulement. » « Faites ce que vous voulez faire. » « Pensez. » « Ayez vos livres pensés. » « Il s'attend dans le message. » « Mais il y a un message dans le message. » « Il y a un beau-chop dans le beau-chop. » « C'est ce tonnerre. » « Sous le septième saut. » « C'est le message. » « Le septième saut. » « Il est sur le point d'être brisé. » « C'est vous. » « Le saut de Dieu va sortir. » « La foi va sortir. » « La mort va sortir. » « La mort paternelle. » « C'est le saut qui est brisé. » « C'est un saut dans votre cœur. » « Dieu va le briser. » « Les fleuves vivent en jaillir. » « Laissez-moi terminer. » « Laissez-moi terminer. » « Laissez-moi terminer. » « Musicien. » « Vous pouvez vous asseoir. » « Terminé. » « Page 471. » « Page 471. » « Page 471. » « Page 472. » « Paragraph 250. » « Maintenant, le saut de Dieu. » « C'est le Saint-Esprit. » « Comprenez maintenant ? » « Le saut de Dieu. » « C'est le Saint-Esprit. » « Le cavalier à l'encrier. » « C'est le Saint-Esprit. » « Vous savez cela, n'est-ce pas ? » « Nous avons tous cela. » « Le saut de Dieu. » « C'est le Saint-Esprit. » « C'est le Saint-Esprit. » « Après les 9 à la 4. » « Un Corinthien et ainsi de suite. » « Tous avaient le saut à leur front. » « Paul dit, il nous a célèbés par son Saint-Esprit jusqu'au jour. » « Ephesians 4.30. » « N'attristez pas le Saint-Esprit. » « C'est cet ange qui est venu. » « Avec un saut sur le front. » « Ça ne veut pas dire qu'il met un point là-haut. » « Voici. » « Votre front, c'est votre révélation. » « Votre main, c'est ce que vous faites avec la révélation. » « Vous voyez, c'est une marque spirituelle. » « Il ne va pas prendre un gros tampon. » « Et vous étampez, vous étampillez comme ça. » « Au front, sur la tête. » « La révélation. » « C'est ça qui vous étampille. » « Scellé de deux côtés. » « Vous ne pouvez pas briser ce saut. » « Mais il marque le saut. » « Le premier saut, de quoi avait-il l'air ? » « Rempli du Saint-Esprit. » « C'est juste. » « Le premier saut, de quoi avait-il l'air ? » « Ils étaient remplis du Saint-Esprit. » « C'est juste. » « Et leurs œuvres, c'était les œuvres de Christ. » « Ils les imposaient les mains aux malades. » « Et ils étaient guéris. » « Ils faisaient toutes sortes de signes de petits miracles. » « Et sur leur front, ils étaient scellés par la révélation. » « Qu'il était le Fils de Dieu. » « Ils réagissaient avec lui. » « Ils étaient avec eux. » « Le Seigneur était avec eux. » « Et ils savaient qu'il était là. » « Et nous savons qu'il est ici. » « Donc, nous avons une révélation. » « Que le Fils de l'homme. » « Les hommes, qu'il est-il que je suis. » « Tu es le Christ. » « Le Fils du Dieu vivant. » « Je sais que tu es à New York City. » « Je sais qu'il y a une révélation ici. » « Je vais faire ce que la révélation dit. » « Avec ma main, je vais nettoyer ma vie. » « Je vais me débarrasser de la beauté. » « De mes mains. » « Ma main propre. » « Pour la révélation. » « Je n'aimerais pas une révélation. » « Avec des mains impures. » « Voici la révélation. » « Cette honneur. » « Avec votre main. » « C'est ce que vous faites avec la révélation. » « La révélation. » « Ajoutez votre foi. » « J'ai commencé avec ma main. » « Ajoutez à ma foi. » « J'ai plongé dans la foi. » « J'ai sorti la vertu. » « J'ai sorti la connaissance. » « J'ai sorti la tempérance. » « La patience. » « La piété. » « L'amour fraternel. » « C'est dans ce message. » « J'ai une révélation. » « Le souper des noces. » « L'enlèvement. » « La résurrection. » « C'est dans le message. » « Je me prépare. » « Je brûle les ponts derrière moi. » « Même si je chancelle. » « Toutes sortes de pensées de convoitise. » « Des démons de convoitise. » « Ils ne vont pas me dominer. » « Je vais me cramponner à Dieu, à sa main qui ne change pas. » « Hallelujah. » « Ne cédez pas. » « Avez-vous une révélation ? » « Vous avez la révélation de qui il est. » « Vous savez dans votre cœur que vous êtes passé de la mort à la vie. » « Observez vos œuvres avec vos mains. » « Si vous avez déjà volé, ne volez plus. » « Si vous avez menti, ne mentez plus. » « Ne faites plus de mal. » « Vos mains sont pures du sang de tout homme. » « Tenez-vous là, prêchez l'évangile. » « Dites ce qui est juste. » « Vivez ce qui est juste. » « Faites ce qui est juste. » « Gloire à Dieu. » « A ceux qui ont vécu cette parole. » « Cette tonnerre, c'est une vie. » « C'est une vie. » « De se tenir devant des démons. » « Et dire à ces démons. » « Ne me mens pas. » « Où est ce bijou ? » « C'est un démon. » « Ces démons doivent se prosterner. » « Dis-le. » « Le temps de tailler les démons. » « Le Saint-Esprit est avec vous. » « Laissez-moi vous encourager. » « Au travail, demain. » « Il est avec vous. » « Il ne vous laissera jamais. » « Il ne vous abandonnera jamais. » « Gloire à Dieu. » « Il n'a jamais perdu personne. » « Gloire. » « Gloire. » « Praise God. » « Oh, my. » « Gloire à Dieu. » « Thank you, Jesus. » « Hallelujah. » « My. » « 40 minutes. » « Vous pouvez vous asseoir. » « Page 484. » « Paragraph 391. » « Oh, je l'aime. » « Oh, je l'aime. » « Oui, monsieur. » « Qu'est-ce que le saut de Dieu ? » « Le Saint-Esprit. » « Qu'est-ce que la marque de la bête ? » « Le rejet. » « Le rejeté. » « Voilà. » « Ce sont les deux. » « Comprenez-vous. » « Vous savez ce qu'est le cavalier l'encrier. » « Vous savez ce qu'est le Saint-Esprit ? » « Le saut de Dieu. » « Vous savez ce qu'est la marque de la bête ? » « Dias de Paul. » « Ils sont marqués maintenant. » « Avec l'incrédulité. » « Combien étaient sur la terre qui ne l'ont pas reçu ? » « Tous ceux qui n'étaient pas scellés ont pris la marque de la bête. » « Je lis. » « Est-ce clair ? » « C'est mon message. » « Directement du message. » « Tous. » « Les vierges folles inclus. » « Ceux dans le message inclus. » « Ceux dans le message inclus. » « Ils ne sont pas scellés. » « Ils vont prendre la marque. » « Il n'y a rien qu'on puisse y faire. » « C'est pour l'élection. » « Dieu merci, je suis élu. » « Dieu merci, je suis élu. » « Dieu merci. » « Johan est élu. » « Rebecca est élu. » « Jonathan est élu. » « La famille. » « La femme. » « Oh, combien je loue Dieu. » « Ma femme. » « Ma famille. » « Nous tenons ensemble. » « Gloire à Dieu. » « Un exemple dans cette église. » « Je dois mourir. » « Vous devez mourir. » « Tous les enfants doivent mourir. » « Donc, vous soyez aussi bien commencé à mourir. » « Ne me regardez pas. » « Mourez. » « Tous ceux qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. » « J'avais la marque de la Bête. » « Le Seigneur de Dieu. » « C'est le Saint-Esprit. » « La Bible le dit. » « Toute place dans l'Ecriture en parle. » « C'est la marque de Dieu. » « Le Seigneur de Dieu. » « Et tous ceux qui n'avaient pas. » « Ce sont ceux qui l'ont rejeté. » « Comment l'ont-ils rejeté ? » « En refusant d'entendre. » « L'incredulité. » « Ah, non, ce n'est pas ce que ça veut dire. » « Ce sont les tonnerres de Frère Coleman. » « Ah, non, ce n'est pas pour notre perfection. » « Je suis leur message. » « Un libre penseur. » « Donc, allez, je vais continuer. » « Je vais prier pour vous. » « Oh, mon Dieu. » « Je suis si heureux. » « Glorie. » « Donc, là vous êtes. » « Tu comprends New York ? » « Ce qu'est l'incredulité ? » « C'est la marque de la Bête. » « Mais vous n'avez pas à rester lié. » « Vous n'avez pas besoin de demeurer comme ça. » « Peu importe si vous avez été lié par des démons. » « Peu importe si ces démons sont sur vous. » « Ces cinq réunions-là sont conçues pour vous libérer. » « C'est pour cela que je prêche ainsi. » « Pourquoi pensez-vous que je me tiens ici ? » « J'essaie de libérer les élus. » « Que ces esprits puissent être scellés. » « Gloire. » « Amen, frère. » « Amen, frère. » « Amen. » « Dieu veut que tu sois un fils de Dieu. » « Il ne veut pas avec des longs cheveux sur le côté. » « Il veut que tu aies l'air d'un fils de Dieu. » « Veux-tu accepter cela ? » « Alors, tu es libre. » « On va te faire couper les cheveux. » « Reviens ici louer le Seigneur. » « Gloire. » « Vous êtes libre ici, au balcon, au sous-sol. » « La trompette a sonné. » « Vous êtes libre. » « Gloire. » « C'est la grâce de Dieu. » « C'est l'année du jubilé. » « La plénitude. » « Complétez le jubilé. » « C'est la fin. » « Le jubilé, c'est la Pentecôte. » « Il a dit quand vous êtes libre. » « Vous recevez le Saint-Esprit. » « C'est fini. » « C'est fini. » « Vous n'avez pas à servir le péché. » « Vous n'avez plus à le faire. » « Le fils de l'homme nous a affranchis. » « C'est bon pour nous remercier le Seigneur pour cela. » « Hallelujah. » « Merci, Jésus. » « Glory. » « My, my. » « Glory to God. » « N'entendez-vous pas les cloches qui sonnent. » « N'entendez-vous pas les anges qui chantent. » « C'est un « Glory. » « Glory, hallelujah. » « Vous êtes libre. » « Oh, my. » « Glory. » « My. » « Thank you, Jésus. » « Amen. » « Encore quelques citations, j'aurai fini. » « Le jubilé. » « Complété. » « Complété. » « Je vais le citer et j'ai fini. » « Révélation chapitre 1. » « Apocalypse 1. » « Paragraph 69. » « En parlant des sept âges de l'Église. » « Frère Abraham dit, « Chaque âge, portez la vraie vigne de Christ. » « La vigne prudente. » « Vierge sage. » « Et chaque âge, portez la vigne qui était greffée. » « La vigne de Saint-Sensat. » « La vigne de Saint-Sensat. » « La vigne de Saint-Sensat. » « Le prophète dit, « La vigne de Saint-Sensat. » « Elle est greffée à l'Église. » « Je vous l'ai vue. » « La vision de Patmos. » « Ce n'est pas mes pensées. » Vous avez voulu le lire. Page 69. Donc, vous n'allez pas penser que ce sont mes pensées. Je vais lire ce que le prophète a dit. La vision de Patmos. Page 1. Page 69 plus tôt. Ils ont posé la question. Frère Branham, est-ce que les cinq vierges folles de Matthieu 25, je termine avec les prophètes. Ils sont comptés comme le reste des nations. Je comprends que les cinq vierges folles ont été sauvées, mais elles doivent traverser la période de la grande tribulation. Est-ce que c'est le cas ? Dans le livre de Matthieu, très bons théologiens. Piénsalo aussi. Ils sont le reste des vierges endormies. C'est le reste dont on parle qui est mentionné dans l'Apocalypse. De la semence de la femme de l'Apocalypse 12, le diable descend avec une grande colère parce que l'épouse est montée. Maintenant, il est après. Il est 144 000. Et les vierges folles. Il le dit ici. Il a une grande colère. Et la semence de la femme qui garde les commandements de Dieu sont les juifs et qui ont le témoignage de Jésus sur les nations. Le témoignage de Jésus est l'Esprit de prophétie. Donc, ce message est sorti. Ils l'ont entendu à New York City. Amen. Mais plus tard, s'ils ne le recevront pas maintenant, ils devront le recevoir alors. Et le diable sera après eux. Ils doivent prendre le même témoignage. Ils doivent croire en Malachie 4. Et ils seront comme Esau. Ils seront comme Esau. Ils voudront se repentir. Mais ils ne trouveront pas de lieu. Ils ne trouveront pas d'espace, d'endroit pour se repentir parce que l'épouse sera parti. Donc, ils vont se réveiller. On va voir ce que le diable leur a fait. Ce n'était pas Joe Coleman. C'était le diable. Et quand le diable a fini d'utiliser ses concubines, il n'en veut plus. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Il vous a déjà utilisé. Il ne vous veut plus. J'espère que ça pénètre profondément. Ils seront que leur ennemi est le diable. La femme prend un morceau tissu et elle coupe. Elle prend son modèle, son patron. Elle le pose dessus. Elle le dit ici. La façon dont elle va tailler. Et ce qu'il lui reste, on a fait ça le reste. Et donc l'épouse, le modèle, le patron, montrant le prophète sur la montagne, il a ramené ce patron-là. Sept anges ont saisi. Ils lui ont dit, le patron, le modèle, c'est cette tonnerre. C'est le patron. Il a ramené cela pour tailler, couper cette épouse. Et si ils ne viennent pas à ce patron, le même tissu, la même parole, le même message. Et c'est là, ce sont des bières folles. J'espère que vous vous réveillez. Que vous soyez en feu. Que vous soyez en feu. Que vous soyez en esprit. Et ce qu'elle taille dans son patron. Observez. Et elle pose n'importe où elle le détire. Elle va tailler dans ça. Et ensuite, ce qu'elle a de l'autre, on appelle ça le reste. Elle le coupe à un certain endroit. De sa propre décision. Mais ce qu'il reste est appelé le reste. Maintenant, si vous avez remarqué, cinq sages et cinq folles. Toutes des vierges faites du même matériel. Mais par élection, Dieu a choisi son épouse par élection. Avant la fondation du monde. Elle met leur nom dans le livre de l'agneau. Ils m'aillent avant la fondation du monde. Et ils utilisent le mot parfois prédestination. Vous comprenez maintenant ? Êtes-vous dans l'église triomphante ? Une autre chose, et je vais terminer avec ça. Page 101. Nous parlons de nettoyer vos lampes. Un petit arrière-plan, quelques commentaires, en parlant des sept chandeliers, qui sont prédés par la contenance. Sept lampes en sortent. Et chacune de ces lumières utilise la même ressource. et sa lumière, c'est que la chandelle puissait dans le même réservoir, le même contenant. Zachariah IV, qui sortaient sept chandeliers, ou sept lampes, ou sept lampes, et l'huile était dans le grand bol. Il s'est monté avec Paul, Martin et René Cantin. Il s'est à Malachie IV. OK ? Vous comprenez ? Oh, quelle belle image ! Il s'est mis des sept étoiles. Il représente cela. Il est vie, feu, avec le Seigneur. Par la foi, il brûle avec le Saint-Esprit. C'est vite. C'est une chandelle. Pas une chandelle, mais plutôt une mèche. Il est monté dans le Saint-Esprit. En Christ. Et à travers cette mèche, il tire la vie de Dieu. Pour donner la lumière à son Église. Voilà. Quelle image du véritable croyant. Quelle sorte de lumière donne-t-il ? Le même genre de lumière que le premier chandelier donnait. Vous tirez du même votre réservoir d'huile. La lumière. La vie est plongée en Christ. Et vous êtes mort. Votre vie est cachée en Christ. Cachée en Dieu à travers Christ. Et scellée par le Saint-Esprit. Aucune façon de vous éloigner de là. Comment pouvez-vous le faire ? Personne ne peut vous changer. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà pourquoi, voici pourquoi le bout de votre vie brûle le Saint-Esprit en feu. Et l'autre bout de la mèche est plongée dans le bol en Christ. Et vous êtes la mèche. Votre vie est la mèche. Et un bout est dans l'huile. Et l'autre bout brûle en feu. Alléluia ! Rappelez-vous finalement. Wow ! Pensez-y maintenant. Pensez-y. Et avant de finir, j'aimerais vous lire quelque chose dans les 70 semaines de Daniel. Amen ! Nous sommes dans la patrie. Page 35-36. Page 36-37. Les juifs sont dans leur patrie. Nous sommes à la fin de l'âge. Prêts pour l'enlèvement. L'enlèvement vient, l'église monte. Nous sommes saisis pour aller les rencontrer dans les airs. Nous sommes tous là. La pierre qui a détaillé la montagne est prête à venir en tout temps. Et quand elle viendra, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle termine l'âge des nations. Les gentils. Fini. Tout est fini. Et Dieu arrête de traiter avec eux. Oh ! Observez ! Que celui qui est impur reste impur. Que celui qui est saint soit saint. Que fait-il alors ? Il prend son église remplie de Saint-Esprit. Voici le prophète. Qu'est-ce qui est impur ? C'est la Vierge endormie. Celle qui vient au jugement là-bas. Les Vierges endormies. Pures. Sains. Pures. Dans le message. Impures. C'est celui qui est impur. Sois impur. Injuste. Sois injuste. Injuste à quel sujet ? Contre les diacres. Au sujet des pasteurs. Ils font seulement ce que Dieu leur dit faire. Alors, les Vierges folles. Impures. Demeurez impures. Injuste. Demeurez injuste. Mais les justes. Votre nom est dans le livre. Aucun d'entre eux ne peut l'enlever de là. Aujourd'hui, Satan est dévoilé. La Vierge folle est dévoilée. Elle est impure. Elle est impure. Une prostitute. Prostituée. Mes amis. Qu'est-ce qui est impure ? La Vierge endormie. Et les autres. Ils viennent au jugement. Oh, mes amis. C'est terminé. Examinons-nous. Une clé est sortie. Un message est venu. C'est le temps de nettoyer vos lampes. Oh, do you understand now why a lamp ? Pourquoi ? Nettoyez vos lampes. Gloire à Dieu. C'est le temps de nettoyer vos lampes. Peigne d'y arriver. Voici ce que dit le prophète. Dans la bande de l'enlèvement. Page 29. Il a ordonné que ces choses se soient. Il doit envoyer ceci. Première chose. Quand il commence à descendre du ciel. Il y a un cri. Qu'est-ce que c'est ? C'est un message. Pour rassembler les gens. Un message vient premièrement. Maintenant. Lampes. Il est temps de nettoyer les lampes. Seulez-vous. Lévolez vos lampes. Oh, hallelujah. Le prophète prophétie en 1955. La première chose que vous savez. Le temps viendra. Quand Dieu donnera un message. Et vous serez scellé à l'intérieur. Ou scellé à l'extérieur. Le saut de Dieu. Le Saint-Esprit. La marque de la bête. L'inclinité. Le rejet. Les viages de folle. Impur. Le saut de Dieu. Scelle dans le royaume. La marque de la bête. Scelle à l'extérieur. Avec vos livres pensés. L'an du saut. Les cavaliers à l'encrier. Les chevaux, j'ai dit ce matin. Prêt à sceller ceux. Qui le gémissent. Contre les viages de folle. Impure. Le Saint-Esprit. Bien. Vous scellez dans le corps de Christ. La femme de Jésus Christ. Qu'elle a connue avant la fondation du monde. Le temps de nettoyer les lampes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le temps de nettoyer les lampes. Ça veut dire de se lever. À travers les années. La mèche de chacun. Tout le monde. Leur vie. Est-ce que c'était tout. L'honneur de carbone. La Bible le dit. L'Apocalypse 3. Vos lampes sont tracées. Providérables aveugles nus. Je ne sais même pas. L'honneur de carbone. Le prophète vient. Levez-vous. Nettoyez vos lampes. Comment nettoyer une mèche ? Au bout d'une mèche. Coutez, noir. Vous prenez, vous la coupez. Coupez le monde. Coupez l'impureté. Coupez les démons de votre vie. Et prenez votre mèche. Et plongez-la dans le Saint-Esprit. Et soyez en feu pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nettoyez ta lampe, mon frère. Nettoyez ta lampe, ma soeur. Nettoyez vos lampes. Que la lumière de cet esprit brûle, brûle, brûle. C'est le message en vous. Parfois, vertu, connaissance, rappelance, patience, souhaité, amour fraternel. Soyez vos lampes. Ça veut dire de se préparer par le baptême du Saint-Esprit. Préparez-vous à recevoir le Seigneur. Soyez prêts quand il viendra. Il est ici. Oh, gloire à Dieu. Vous avez un bar supplémentaire d'huile par élection, par prédestination. L'ange descendu. Vous avez dit. Lève-toi. Réveille. Prends un bol d'huile. Amène-le avec toi. Il n'a pas dit aux vierges folles de prendre un bar supplémentaire. Les vierges folles ont entendu le cri. Les vierges folles ont entendu tout le bruit. Ils ont dit. Oh, je suis une vierge. Je suis chrétien. Elle s'est levée. Elle a pris sa lampe. Elle a couru vers l'extérieur. Mais pas d'élection. Pas d'inspiration. Pas de stimulation. Alléluia. Gloire à Dieu. Le voyez-vous. Dieu vous aime. Ne soyez jamais tristes. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Alléluia. Le temps de nettoyer les lampes. Alléluia. Gardez votre lampe remplie. Parce que le feu brûlant de l'huile forme du carbone. Savez-vous ce que je dis? Le feu qui brûle va former du carbone. Et continuez à tailler. J'ai taillé. Coupé. Coupé. Taillé. Taillé. Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers. Vous ne pouvez pas rester assis. À l'aise. En sillon. Oh, j'y suis arrivé. Je suis dans le message. Oh non. Le temps de nettoyer les lampes. Le carbone interfère avec la lampe bien brûlée. Vous devez toujours tailler bien le carbone. Vous devez tressez pas vers votre élection. Vous êtes la mèche. Un bout dans l'huile. Et l'autre bout, l'autre extrémité brûle du Saint-Esprit. Taillez la combattie. Travaillez les saletés. Taillez toutes les choses impies. Taillez toutes les choses du monde. Ensuite, allumez votre lumière. Ajustez votre lumière. Amen. Ajustez-la. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience. Alléluia. Il y a trop de lampes ensumées. Oh, ils sont pleines de carbone. Voilà ce qui se passe avec les pousses aujourd'hui. Ils ont trop de carbone. Vous ne pouvez pas retirer le feu. La dynamique est ici. Mais il y a trop de carbone. Le feu, c'est ce que le prophète l'a dit. La mécanique est ici. Il y a la dynamique aussi. Mais trop de carbone. Trop de fumée. C'est des choses fumeuses. Des petites œuvres sales. Détoyez vos lampes. Ça ne peut pas être ici au bas. Entendez ce que je dis. Le haut de votre mèche, il y a du carbone. Le bas ne peut pas avoir d'air. Il y a de recevoir d'air. Trop de carbone de la fumée dans leur vie. Ce dont on a besoin, c'est un bon souffle. Un bon bris fraîche de cet esprit dans l'église à nouveau. Alléluia. Le sceau de Dieu. Détoyez vos lampes. Mon frère, que la lumière de cet esprit brûle. J'ai fini. Deux signes au temps de la fin. Un signe des Vierges sages déploient sa lampe jusqu'au bout. Et la foi jusqu'au Saint-Esprit devenant comme Jésus. Un autre signe des Vierges folles partout. Les lampes s'éteignent. Ils n'ont pas reçu toute la pleine parole. Ils n'ont pas reçu la pleine parole. Ils n'ont pas pris la base supplémentaire et ces tonnerres. Donc vous allez voir. Ils vont revenir. Faisse-moi prophétiser. Vous allez revenir supplier pour avoir de l'huile. Et à ce moment-là, la porte est fermée. Tu vois, ceux qui avaient l'huile entrent. Oh, il y aura un Une rencontre dans les airs. Alléluia. Il y aura une rencontre dans les airs. Venez-vous y être. Il y aura une rencontre dans les airs. Il y aura une rencontre dans les airs. Il y aura une rencontre dans les airs. C'est sans lutter interacting. C'est la yogi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501